La Sainte du Seigneur Voilà, nous sommes dans la deuxième méditation de cette retraite. Nous avons vécu la Sainte du Seigneur, nous l'avons célébrée ensemble. Et nous sommes dans la nuit dans laquelle Jésus, après avoir institué les sacrements de l'Eucharistie avec ses disciples au Cénacle, il les invite à venir prier avec lui. Ce moment, dit le pape Jean-Paul II, dans la lettre aux prêtres qu'il a adressée en 1987, le pape Jean-Paul II avait comme habitude, tous les Jeux du Seigneur, envoyé une lettre aux prêtres, chaque année avec une méditation spéciale. Celle de 1987, que je me rappelle très bien parce que c'était l'année de mon ordination, ça faisait deux ou trois mois que j'étais prêtre. Alors là, il disait une phrase qui m'a percuté et que ce jour-ci devienne d'une clarté incroyable. Il disait, Jésus à Gethsémanie, il réalisait existentiellement, je vais expliquer un petit peu le sens de ce mot, il réalisait existentiellement ce qu'il avait célébré quelques temps avant dans le Cohen Sacrément. Il réalisait existentiellement. Alors là, j'ai l'impression, pardonnez-moi que je vous le dise maintenant, que cette situation que nous vivons dans toute la terre, la Covid-19, être tous exilés dans nos maisons, à cause du confinement, j'aime bien le mot exil, parce qu'Israël était exilé en Babylone, il n'y avait plus ni prêtre, ni temple, ni lieu d'offrir des prémices, mais ce peuple qui était là en exil, paradoxalement, a fait une expérience plus profonde de Dieu. Nous avons célébré la Seine du Seigneur, peut-être par Internet, nous n'avons pas communié, nous n'avons pas eu le droit à toucher personnellement le corps de Jésus, mais nous sommes invités, paradoxalement, à réaliser existentiellement, avec une profondeur inouïe, ce que Jésus, dans le Sacrément de l'Eucharistie, a voulu nous donner. Et je pense que cet exil dans nos maisons, quelque chose de la volonté de Dieu, peut-être, ce Covid-19, qui touche toute la terre, a un sens très, très, très providentiel dans le cœur de Dieu, pour vouloir nous offrir aux chrétiennes, d'une façon tout à fait inouïe, parce que jamais on n'aurait imaginé une chose pareille, de pouvoir réaliser en profondeur, sans toucher le Sacrément, mais dans cette communion spirituelle, c'est que Jésus vivait. Parce que tant d'Eucharistie, et tant de venus au Seigneur dans notre cœur, tant de messes dans toute la terre, tant de messes célébrées par des prêtres, tant de fidèles que nous avons participé à l'Eucharistie, et après nous sommes partis, on n'a même pas eu le temps et la possibilité, ni l'intuition, de prendre du temps pour réaliser existentiellement ce que Jésus faisait, quand on ne l'a pas fait avec un cœur sale, avec une réalité humaine qui ne correspondait absolument pas à l'avenir de Dieu même dans notre cœur d'homme. Réaliser existentiellement. Cette phrase du pape Jean-Paul II résonne encore plus profondément ce soir, et je crois que ça correspond pleinement au chapitre 2 du Cantique des Cantiques qu'on va vous proposer de lire ensemble. Je suis vraiment étonné, de plus en plus, jusqu'où la séquence de ce chapitre du Cantique des Cantiques peut correspondre à un accompagnement de chacun des événements de la Passion de Jésus, que c'est une Passion d'amour, comme aimé dire le pape Benoît XVI dans la Deus Caritas Est, c'est la Passion, les roses chastes de notre Dieu, qui veut rejoindre notre cœur, pas seulement ma chair, mais mon cœur, pas seulement être une seule chair avec moi dans les sacrements, mais être un cœur qui comprend. Et alors là, je reviens au mot existentiel que Jean-Paul II utilise dans cette lettre aux prêtres. Gethsémanie, c'est le lieu où Jésus réalise existentiellement ce qu'il a vécu dans les sacrements. Ce mot existentiel, c'est prêtre, bien sûr, dans le langage philosophique, à un centrément sur soi, sur le moi. Et alors là, on n'est pas du tout dans l'essence de ce que Jésus faisait. Mais Jean-Paul II l'utilise conscientement. Existentiellement, c'est aussi réaliser dans l'intérieur ce que le cœur de Jésus vivait dans son intérieur. Réalisé antérieurement. Dans la Bible, le mot qui correspond le mieux, c'est connaître. Et c'est là, toute l'écriture le prend au sérieux. On le voit bien dans le prophète Osée quand il dit « Je t'amènerai au désert, je parlerai à ton cœur et tu connaîtras le Seigneur. » Connaître. Connaître signifie réaliser dans le cœur ce que le cœur de l'autre a-dedans. Réaliser antérieurement ce mystère d'amour qui s'est fait quand je deviens une seule chair avec le Seigneur, mais combien de fois un acte sexuel ne porte pas le cœur derrière. Un baiser d'amour, un baiser d'amour, peut-être, quand l'autre n'est pas présent, quand je ne le trouve pas, il y a quelque chose qui passe à côté. Et justement, le Seigneur nous invite à réaliser cœur à cœur, c'est-à-dire à connaître comme nous sommes connus. Première lettre corinthienne, chapitre 13, verset 13. Nous sommes invités à connaître comme nous sommes connus. Qu'est-ce que c'est beau pouvoir entrer ce soir dans cette perspective. Parce qu'en fait, que va-t-il nous donner le Seigneur ? C'est dans ce réalisé cœur à cœur avec lui, ce qu'il vit dans la nuit de Gethsémanie, il vit dans le cœur de ses disciples, lorsqu'il est en train de leur dire « Vous êtes chair de ma chair, eau de mes eaux ». Réaliser ce qu'il vit quand il donne la vie pour que nous ayons la vie en abondance. Prendre du temps. Prendre du temps nous renvoie à cette merveille aussi de ce qui se passe à Bethany dans le livre de Saint-Jean, l'évangile de Saint-Jean, le chapitre 12, verset 1 à 11, qu'on a lié le lendemain du Seigneur. Dans cet évangile, il y a beaucoup d'éléments que le Seigneur invite à ses amis les plus intimes à vivre ce soir-là. Ils vont à Bethany, Jésus avec ses disciples, juste avant la Pâque, et alors là, il y a un repas chez Marthe, Marie et Lazare. Jésus est menacé de mort. Il traverse cette menace de mort avec un cœur qui est enivré d'amour. Si les grandes eaux ne peuvent pas néantir l'amour que j'ai pour toi, l'amour est plus fort que l'amour. Cet amour-là est celui que le Seigneur vit dans son cœur. Il veut éveiller à ses amis, à ses disciples, spécialement les trois intimes, Pierre, Jean et Jacques, à l'accompagner pour comprendre. Y aura-t-il un cœur qui comprend ? À Bethany, Marie avait compris. L'ère de Jésus, l'ère de Gethsémanie, l'ère des ténèbres, c'est aussi l'ère de Jésus en cherchant un cœur qui comprend ce qu'il a dans son cœur. La passion de Jésus cherche un cœur qui comprenne. et à Bethany, il y a ce contraste que c'est une invitation à entrer, on va le voir immédiatement, dans tous les contenus du chapitre 2, il y a Marie qui, au pied de Jésus, il brise un vase d'un parfum très cher, 300 diners qui, selon l'écriture, ça correspond au salaire d'un ouvrier pendant un an, c'est-à-dire l'investissement très cher de l'année d'une personne, il brise cette vase d'un parfum très cher et le verse sur Jésus. Le parfum de ce vase a rempli toute la maison et Jésus a compris que l'ère était arrivée parce qu'il y a un cœur qui comprend son ensevelissement. On va dire un mot immédiatement quand on entrera dans les cantiques des cantiques. Quelqu'un qui comprend le don total de la vie de Jésus, un cœur qui comprend. Et le contraste, ici, on voit bien à Bethany que c'était Judas le porte-parole de tous les autres. À Gethémarie, on voit que c'est les autres qui le vivent d'une façon pas trop différente. En réalité, Judas, il était dans une logique incapable de comprendre les dons d'une vie. Il était dans la logique du besoin, dans les chronos, on dit dans le langage grec, dans le temps logique qui s'écoule. Le temps logique du Covid, ce sont les problèmes qui portent toute cette maladie, ce sont les problèmes aussi économiques qui viennent après et dans la radio en tant que de ça. Judas est dans la logique du chronos. Mais combien tant d'argent le dépensait avec un parfum quand en réalité il y a tant de problèmes économiques qui sont autour de nous. Mais quelle folie, quelle folie. Judas ne comprenait pas à Bethany. Il était dans cette logique terre-à-terre à laquelle le Covid-19 va nous faire nous arracher pour comprendre la profondeur de la réalité telle qu'elle est. La réalité est le corps du Christ. Y aura-t-il de cœur à s'éveiller, à réaliser la réalité sur laquelle nous sommes plongés ? Et alors là, Judas, il ne comprenait pas beaucoup ou rien du tout. Marie était totalement présente à l'acte de Jésus. Marie, elle était vivante et en comprenant. Qu'est-ce que c'est que comprendre ? Voilà l'essence de l'ère de Jésus, un cœur qui comprenne. Et alors là, dans cette logique, nous allons glaner un petit peu les versets de ce chapitre de Saint-Jean, des cantiques des cantiques que ce soir va nous accompagner. Ça commence le premier verset du verset 1 jusqu'au verset 5 avec des textes qui ont une profondeur eucharistique incroyable. Entre les sacrements et Gethsémanie se trouvent pleinement de ce chapitre. On va voir que ça commence évidemment dans le langage de cher à cher, cœur à cœur, fruits à manger, à fruits à manger. Nous sommes éveillés au dodyme. Cette phrase est du pape Benoît XVI. Dans ce verset 2, il y a juste après le pardon, dans ce verset 1 à 5 du chapitre 2 qui suit tous les chapitres premiers, c'est l'éveil des désirs. Et c'est l'éveil des désirs de l'autre, encore centré sur nous-mêmes. Mais cette éveil des désirs de l'autre, centré sur nous-mêmes, aboutit dans le verset qui vient ensuite, que c'est très beau. On voit à contre-jour le sacrement de l'Eucharistie tel que Jésus le vivait. Et on lit comme un pommier. Déjà, la première phrase, « Je suis la rose d'Isaron, le lit des vallées, dit elle. » Elle lui dit, « Comme le lit entre les ronces, ainsi mon amie entre les jeunes filles. » C'est l'éveil de l'admiration mutuelle. C'est le résumé du chapitre 1er. Immédiatement, verset 3, « Comme un pommier entre les arbres de la forêt, ainsi mon bien-aimé entre les jeunes hommes. » Il y a un amour de prédilection, un pommier parmi les autres arbres. « Je désirais son ombre. » Les évocations de Jacques Vrel, « Ombre de ton ombre. » « Je me suis assise, son fruit est doux à mon palais. Quand on finit le temps tout merveux avec cette poésie théologique que saint Thomas d'Aquin applique au chant de l'adoration eucharistique, on entre dans cette phrase qui renvoie au livre de la sagesse. C'est une nourriture qui rassagit tous les goûts. Les goûts des valeurs, d'être valorisé, c'est le comble de la valeur de ma vie que Dieu se donne un repas à ma propre vie. C'est le fruit du courage parce que la faiblesse et la fragilité sont transformés dans le courage de quelqu'un qui a de la valeur. C'est l'affection la plus grande, la douceur dans le cœur qui comprend mon cœur. C'est le fruit aussi de l'espérance qui s'accomplit parce qu'en réalité ce que le Seigneur est en train de nous donner dans ces nuits de la Seine, il le dit dans l'évangile de Saint Matthieu, c'est la fin du temps qui s'avance. Je ne boirai plus du fruit de la vigne que jusqu'au jour où je le boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Tous ces fruits-là, le Seigneur veut nous les donner. C'est le fruit de la fécondité de vie. Il rassagit tous les palais et alors entrer, méditer, prendre du temps, être dans le climat eucharistique de se combler de l'amour infini et chaste de mon Seigneur. C'est la clé de ce qu'on va voir dans la suite dans ce chapitre. Change eucharistique qui nous renvoie au Seigneur qui se donne à manger. On verra bien aussi au début du chapitre 5 verset 1 où il parle exactement de la même chose. C'est le Seigneur qui prend comme goût de sa vie l'effet de menivrer de menivrer de lui et de menivrer de l'amour infini dont il m'aime. C'est pour ça que j'intéresse Davila et m'éritant dire ce qu'Isabelle nous a déjà dit qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche communion de coeur à coeur et dans cette communion le Seigneur nous invite à reconnaître cette phrase qui est le coeur même de Getsemane parce que je suis malade d'amour quand on a que l'amour. La nuit de Getsemane prend tout son sens dans le coeur de Jésus justement parce qu'il veut introduire son disciple existentiellement dans ce coeur à coeur où on dépasse l'estade de la pure logique chronologique et on laisse Dieu pénétrer comme un caille rose dans la réalité que nous vivons. C'est de là que jaillissent les seines. Cette semaine j'ai pensé à Joseph de Baldessari cet prêtre en Lombardie qui était porté par ce caille rose de Dieu à l'intérieur d'une logique de mort. Il était là-dedans parce que en réalité il avait un jeune qui n'avait pas la possibilité de respirer il n'y avait pas de respiratoire et alors là lui a senti l'appel du Seigneur à lui céder son respiratoire pour que lui puisse vivre et ça sentait l'odeur de ce parfum sentait dans toute la maison. Il y a les témoignages des médecins qui se disaient athées dans cet hôpital c'est poignant ce témoignage c'est la nouvelle évangélisation à l'oeuvre pleinement des médecins athées scientifiques qui se disaient qu'il faut être athées scientifiques ça va ensemble et que quelques jours plus tard il se faisait écho. Cette façon dont cette prêtre lisait la parole de Dieu au malade dans l'hôpital était tellement pleine de sens et tellement pleine de vérité que chaque malade que nous ne pouvons pas atteindre comme il fallait parce que ça c'était une espèce de chaîne de personnes qui mouraient sans pouvoir rien faire qui étaient impuissants comme les médecins disaient mais cet homme-là qui leur prenait la main parce qu'il était habité par un amour au-delà des évidences il m'a éveillé dans le sens de Dieu. Le kairos de Dieu est-il présent dans les réalités chronologiques que nous vivons oui c'est là et l'essence de ce que le Seigneur veut éveiller dans ses disciples à Gethsemane je suis malade d'amour cette maladie d'amour ça renvoie bien à George Moustak ou à Brassens c'est une maladie d'amour qu'en réalité c'est le kair de Dieu kairos de Dieu qui entrent dans notre histoire d'un sens à une église qui est appelée à être épouse et à Gethsemane c'est encore Saint Jean-Paul II dans une méditation au jeûne dans la préparation de Jimmy G à Rome qui disait ce soir-là l'église j'aime bien faire la voix de Jean-Paul II parce que ça me faisait tellement de bien à moi quand je l'entendais l'église n'était pas présente parce que s'il n'y a pas de coeur à s'éveiller il dorme vous dormez encore quelle est l'invitation de Jésus cette nuit et justement l'invitation à réaliser ces merveilles d'un coeur qui comprend son propre coeur venez prier avec moi déjà en jardin Gethsemane c'est un jardin que pour la plupart d'entre nous ça évoque le lieu de l'agonie de Jésus et bien sûr c'est le lieu de l'agonie de Jésus mais le mot utilisé a une résonance biblique incroyable jardin c'est le même mot qu'on va utiliser dans ce chapitre V quand on parle du bien-aimé qui traverse les montagnes qui traverse les abîmes et qui vient me rencontrer là où je suis lève-toi ma belle c'est le verset suivant mais c'est impressionnant parce que ce jardin Thomas mort dans la tour de Londres autrement dit encore un Covid-19 qui affectait sa vie parce qu'il devait mourir quelques jours plus tard Thomas mort il lit et il fait son commentaire sur les évangiles de la passion c'est un commentaire pour moi poignant d'une beauté incroyable qui renvoie pas seulement à une espèce de mystique de religieuse des gens qui ont un petit peu de sensibilité pleurante que parfois on en fait de ça l'agonie de Jésus c'est beaucoup plus riche et digne d'une percussion dans la société incroyable cet homme humaniste le premier ministre d'Angleterre le patron des politiciens en ferra Jean-Paul II quelqu'un inconscient de comment faire le premier plan d'éducation national dans un pays et celui d'Angleterre de Thomas mort un homme totalement impliqué à renouveler de l'intérieur la société il était à la Tour de Londres menaçé de mort par son ami Henri VIII et alors là il m'a dit la passion de Jésus et qu'est-ce qu'il commence il y avait un jardin un jardin que c'est le lieu des amours un jardin qui évoque le lieu d'un cœur à cœur parce qu'à Getsemanie l'amour la passion chaste de Jésus cherchait un cœur qui comprenne ils n'étaient pas là ils étaient encore dans les chronos ils étaient incapables d'aller plus loin mais Jésus cherchait leur cœur il cherche notre cœur c'est la réalisation existentielle de l'Eucharistie que le Seigneur cherche dans ces conditions pitoyables mais paradoxalement d'une richesse étonnante pour toute la terre ils cherchent mon cœur y aura-t-il des cœurs réveillés pour ce que les consuls vaticandais voulaient apporter à l'Église y aura-t-il des cœurs qui existentiellement réalisent l'Eucharistie c'est là et justement ce que suit immédiatement dans les versets 6 et 7 du Cantique son bras gauche est sous ma tête et sa droite me traîne parce qu'en réalité manger manger les fruits les fruits de mon amour et justement vivre une étreinte que personne ne peut enlever je vous en conjure fille de Jérusalem par les racelles par les biches des chants ne veillez pas ne réveillez pas l'amour avant qu'il l'éveille entrons dans ces versets parce qu'en réalité qu'y a-t-il derrière ces versets profondément eucharistiques des cantiques des cantiques je mange objectivement Jésus dans l'Eucharistie mais j'ai besoin de prendre du temps dira Saint-Pierre jusqu'à ce que la parole s'éveille comme une étoile dans le cœur dans vos cœurs qui s'éveille comme une étoile la même étoile qui faisait aller très loin de l'Orient jusqu'à Bethléem les mages portés par une étoile cette nuit on a besoin d'éveiller l'étoile de nos cœurs l'étoile d'un cœur réveillé à notre cœur que c'est que c'est dans cette rencontre que traverse la nuit que reste l'enfant Jésus et une des interprètes les plus belles et significatives de laisser dormir jusqu'à ce qu'il se réveille juste après l'orage apaisé par Jésus sur le lac de Tibériade il y a Jésus qui s'efface avec les disciples et il leur dit homme de paix de foi il crée un bouleversement encore plus grand mais en réalité Thérèse de l'enfant Jésus comprend une phrase qui est au cœur de la nuit de Gethsemanie c'est je ne vais pas les réveiller Jésus dormait sur la barque je ne vais pas les réveiller parce que plus je traverse les difficultés avec lui et plus mon cœur approfondit et réalise comment il est vivant au plus profond de mon cœur d'hommes et de femmes le Seigneur combien de fois s'est enseveli par l'Eucharistie dans ma chair ce mot ensevelissement a importé existentiel incroyable il s'est enseveli Sainte Elisabeth de la Trinité utilise ce langage d'une façon très percutante que toujours m'a parlé dans mon cœur quand il disait il s'ensevelise en moi que je m'ensevelise en toi parce qu'en fait l'ensevelissement c'est jusqu'à ce que tu te réveilleras dans mon cœur objectivement j'ai mangé Dieu qui est dans ma chair objectivement j'ai vu son sang qui traverse mes veines comme aime dire Jean-Pierre Cattenos chaque fois qu'on se réveille la messe Christ mal mais en réalité objectivement a besoin d'existentielment laisser qu'il s'éveille dans mon cœur d'homme et de femme et que se passe-t-il qu'on approfondit si je traverse la dictature du bruit on approfondit la merveille vivante d'un cœur qui est en train de guérir mon cœur de cette maladie d'amour qui porte tellement de délire dans notre monde parce qu'on essaye de le rassasier par des chemins qui sont trompeurs mais quand on trouve celui qui a semé cette soif dans mon intérieur je m'y retrouve l'homme occidental et à la recherche de soi-même c'est l'existentialisme philosophique sans dire qui très souvent est partagé par tant d'hommes et de femmes occidentaux et de tout le monde mais en réalité le Seigneur s'est enseveli et je peux réaliser existentiellement l'autre qui m'accompagne mais qu'il faut lui laisser venir vers ce qui suit il est venu le chercher et il dormait les trois centimes il dormait et Jésus je lui applique ces phrases qu'il dit immédiatement les cantiques des cantiques ensuite à partir de verset 8 lisez avec moi je crois que quand il est venu voir Pierre, Jean et Jacques qui dormaient Jésus dans son cœur avait cette phrase du cantique la voix de mon bien-aimé c'est lui il vient il bondit sur les montagnes de nos peurs il court sur les collines mon bien-aimé pareil à la gacelle au fond de la biche le voici c'est lui qui se tient derrière notre mur il regarde aux fenêtres il guette par le treillage il y a-t-il un cœur derrière les sacrements il y a-t-il un cœur qui épille les mouvements de mon cœur il y a des échos de mes souffrances dans le cœur de Dieu la souffrance de mon peuple a monté jusqu'à moi dit dans le livre de l'Exode il y a-t-il un bouisson ardent qui traverse la maladie et la peur de l'amour pour m'introduire dans un amour qui est plus fort que l'amour qu'on verra dans les chapitres huitiques antiques il y a-t-il quelqu'un comme ça voilà dans cette nuit nous sommes invités à écouter la voix de mon bien-aimé il parle et il me dit lève-toi mon ami ma toute belle et viens voilà l'hiver s'en est allé les plis ont cessé pensez ce matin que c'est pas par hasard que nous sommes en train de méditer et de vivre ce confinement dans le temps du printemps le temps des chansons est venu la voix de la torturelle s'entend sur notre terre le figuier a formé ses premiers fruits lève-toi mon ami ma toute belle et viens ma colombe et alors là pourquoi j'arrête un petit peu là-dessus parce qu'effectivement ces merveilles d'un cœur qui entrent dans les paliers du cœur de Dieu qui entrent dans les kairos dans l'action de Dieu dans notre histoire et la transforme de l'intérieur ces paliers on ne peut pas entrer sans écouter personnellement c'est le deuxième volet de se réaliser existentiellement l'Eucharistie l'écouter personnellement Saint Thérèse d'Avila elle parlait de la prière vocale que c'est très importante de la prière liturgique mais elle disait qu'est-ce que c'est important prendre du temps passer de longues heures d'amour en parlant d'amour avec celui que je sais qu'il m'aime échange personnel il faut que j'entende appliquer à ma personne lève-toi ma belle toi toi qui te trouves dans ces situations angoissantes traverse-les avec moi parce que je suis avec toi de l'autre côté en train de te porter lève-toi je n'ai pas de cœur endormi par la peur j'ai besoin de cœur qui comprenne que moi de l'autre côté de la mort je suis en train de vous dire lève-vous parce que votre vie est menacée de résurrection lève-toi osez le dialogue le dialogue personnel de l'éconcile vaticandais et le cœur même de la prière de Jésus et le cœur même de la prière de l'Église et le droit que tous les baptisés nous avons de pouvoir réaliser une fois dans notre vie c'est Gethsémane lève-toi parce que le Seigneur vient de passer tous les névroses de notre cœur comme c'est une réalité d'amour les névroses apparaissent qu'est-ce que c'est que les névroses les replient peut-être je me suis ouvert une fois il m'a maltraité et mon cœur qui est hypersensible s'est replié peut-être j'ai fait confiance à quelqu'un il m'a trahi et mon cœur qui est hypersensible est détruit peut-être j'ai essayé de faire des chemins avec d'autres pour un projet qui tient la route et je vis que les gens apparemment cherchaient un projet mais en réalité ils se cherchaient eux-mêmes et je suis blasé ces réalités qui blasent mon cœur en réalité le Seigneur les dépasse il vient les dépasser ce soir-là Pierre Jean et Jacques qui avaient entendu dans la transfiguration les merveilles des cellules qui leur parlaient ils étaient atterris par la peur le Seigneur vient rejoindre nos peurs Gethsemanie c'est celui privilégié où le Seigneur vient lui laisser venir là où ça fait mal et lui laisser venir là où ça fait mal il y a des clics antérieurs que le Seigneur va nous donner et qu'est-ce que c'est beau ça qu'est-ce que c'est beau pouvoir pouvoir se laisser pénétrer par le Seigneur quand il me dit moi caché dans le fente du rocher il me dit laisse-moi voir ton visage laisse-moi entendre ta voix parce que ton visage est beau et ta voix douce autrement dit je ne vois pas en toi ce que tu vois tu es infiniment plus beau antérieurement de ce que tu imaginais et alors que se passe-t-il immédiatement après il y a c'est la fin de ce chapitre dans lequel la réalité de l'amour commence à prendre dans le coeur de l'aimé mon aimé est pour moi et moi je suis pour lui Gethsémanie c'est l'invitation de Jésus à réaliser existentiellement ce que l'Eucharistie avait promis sacramentellement réellement moi je suis pour lui lui il est pour moi et alors là dans cette nuit il se peut que mon intérieur commence à traverser ce regard petit et commence à s'unir personnellement à lui y aura-t-il des coeurs qui s'unissent à mon coeur et c'est la dernière phase de ce chapitre 2 il dit mon bien-aimé est à moi et moi je suis Ali qui mène pètre ses brebis parmi les lits c'est-à-dire le Seigneur va m'introduire à Pierre à Jean et à Jacques il va nous introduire dans l'amour même dont il aime les personnes qui lui sont confiées c'est l'église qui s'élargit dans le coeur c'est l'Eucharistie qui commence à se réaliser dans cette nuit Amen